... Mettre en lumière l'œuvre sensualiste de Fragonard à travers le prisme amoureux apparaît comme une évidence. Pourtant, le musée du Luxembourg l'a réalisé pour la première fois à travers son exposition Fragonard amoureux, qui propose de parcourir l'œuvre de ce peintre mutin dans un décor intimiste d'Alcove. On pénètre dans l'univers du divin Fragon, sous de faibles lumières chaudes et une atmosphère tamisée. On découvre ses œuvres audacieuses, en toute confidentialité, dans des pièces boudoirs, évoluant peu à peu dans un espace rappelant le mouvement lent d'un corps à langues. Galant, libertin, audacieusement polisson ou au contraire soucieux d'une nouvelle éthique amoureuse, son art traverse avec fougue et élégance la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Maître dans le genre gracieux et érotique, Fragonard est devenu l'emblème du siècle du libertinage. A ses débuts, en 1750, Fragonard commence sa carrière sous la tutelle de François Boucher, qui est directeur de l'Académie et premier peintre du roi. A l'époque, on le prénommait le peintre du bonheur. Fidèle à l'enseignement de son maître, il se dégage des tableaux de Fragonard, les valeurs de l'amour galant, de la tendresse, de la fidélité. Un tableau que je trouve très fascinant dans la jeune carrière de Fragonard à ses débuts, c'est un tableau du musée d'Angers qui s'appelle Céphale et Procrise, qui est un très beau tableau à sujet mythologique, inspiré des métamorphoses d'Ovide, et c'est une très belle et tragique histoire d'amour. Un couple marié, Céphale, le mari, dont la femme est extrêmement jalouse, Procrise, et elle décide de le suivre à la chasse, parce qu'elle trouve qu'il va trop à la chasse. Et lui, entendant brusser les feuilles, pense qu'il s'agit d'un animal, il la blesse. Et ce qui est très très beau dans le tableau de Fragonard, c'est qu'on est dans un tableau qui est à la fois délicat, subtil, mais qui est sensuel, très érotique, puisque les deux personnages sont très dédignés, très beaux, très jeunes, mais à un moment terrible, puisque c'est un moment de mort, elle est en train de mourir, dans les bras de celui qu'elle aime, alors elle meurt heureuse, elle meurt heureuse parce qu'elle meurt rassurée, il lui était fidèle, mais c'est un amour avec toute une dimension très forte, très douloureuse, presque cruelle. Et Fragonard, alors qu'il est un très jeune artiste, dans une gamme chromatique, une gamme encore très à la bouchée, c'est-à-dire très irisée, très artificielle, néanmoins joue sur le contre-jour pour porter dans l'ombre des éléments de la composition, pour l'ombre qui induit l'intimité, qui induit un espace plus privé, et qui induit aussi la présence de la mort, en fait. Donc ça, c'est un tableau qui est extrêmement puissant de la part d'un très jeune artiste. Les fables mythologiques de l'Antiquité, peintes par François Boucher et ses élèves, deviennent l'emblème d'une peinture frivole, voire licencieuse, et le symbole d'un nouveau mouvement à la mode pendant le siècle des Lumières, le libertinage. Sous le vernis policier de la galanterie, Fragonard glisse dans ses tableaux un propos grivois et populaire où s'associe le frémissement des sens et la tragédie de la passion. Fragonard, il a répondu à un certain nombre de commandes au milieu de sa carrière, qui sont des commandes spécifiques de la part d'amateurs libertins, avec des sujets très libertins, très sexuels, disons. Ce qui fait l'intérêt de la production de Fragonard, en dehors de la formidable bravoure stylistique qui est la sienne, c'est que dans ses représentations très sensuelles, le sentiment, l'intérêt pour le sentiment, l'intérêt pour la réciprocité, pour la sincérité du sentiment, n'est jamais occulté, ce Fragonard. C'est cette dimension d'émotion qui est toujours présente et qui, à mon avis, fait la force, l'originité, la puissance des représentations érotiques dans son œuvre. Il y a un très joli tableau qui s'appelle « La chemise enlevée », un tableau qui est conservé dans les collections du Musée du Louvre et qui est un tableau profondément érotique puisqu'en fait, il s'agit d'une jeune femme dans un environnement très élaboré, une chambre très belle avec manifestement des draps de soie. On est vraiment dans un espace très sophistiqué, sans doute une petite maison, un boudoir, peut-être un bordel de luxe. Donc on est dans une jeune femme qui est dénudée par un petit amour, qui a un faux prétexte allégorique. On lui retire sa chemise, donc c'est le dernier rempart avant la nudité, avant qu'elle soit offerte à un homme. Donc on est vraiment dans un tableau très, très, très sensuel, un tableau destiné à un amateur masculin, un amateur de beauté. Et néanmoins, cette jeune femme, son visage est occulté. Au fond, on a quand même l'impression que même si elle est toute sensualité, peut-être qu'il y a une part d'intérieur et d'émotion qui peut être présente dans ce tableau, et qu'il rend à la fois très séduisant, très séducteur, et en même temps, je vous dis, le visage est légèrement dans l'ombre, il est légèrement occulté, comme si elle-même, sa personnalité, comme si elle-même échappait au tableau, comme si elle ne se résumait pas à ce moment d'offrande sexuelle. En progressant dans l'exposition, la palette colorée de Fragonard se fait de plus en plus chaude et éclatante. Après la publication des Liaisons dangereuses de Laclos, qui sonnent le glas du libertinage, la peinture de Fragonard revient à un certain romantisme et s'inscrit dans une période que l'exposition intitule l'amour moraliste. Au détour d'un nouveau couloir, on se trouve devant un tableau bien familier. Le tableau du verrou, c'est un tableau qui est très important puisque c'est le tableau qui suggère tous les élans et toutes les ambiguïtés du désir. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un couple qui s'isole dans une chambre, sans doute pour faire l'amour. Le verrou, c'est l'accessoire qui va organiser leur isolement. Néanmoins, on est à un moment où l'homme est extrêmement déterminé. D'ailleurs, il a commencé à se déshabiller. Il est en caleçon. Et où la femme, elle est encore hésitante. Donc, au fond, le verrou, il est si poignant parce que de manière extrêmement stylisée, comme toujours chez Fragonard, Fragonard a élagué. On a vraiment l'essentiel sur la toile, les amoureux, il le lit. Il a su chorégraphier les élans et les réticences qui sont le pas de deux du désir. À la fin de son œuvre, Fragonard s'intéresse à représenter des fresques moins réalistes et s'élèvent à nouveau vers la mythologie comme les rêveries mystérieuses d'un idéal amoureux. Dans les derniers tableaux de Fragonard, qui sont des tableaux très poétiques, d'allégories amoureuses, on n'est plus du tout dans la représentation de la vie privée de ses contemporains, en costume d'époque, avec souvent un environnement social qui est fortement suggéré dans les tableaux érotiques de Fragonard. Les tableaux de la fin sont des tableaux qui sont vraiment des tableaux de rêve. On a souvent des personnages qui, au fond, projettent leur amour, projettent la durée, la sincérité de leur amour et qui l'espèrent infrangibles, qui l'espèrent incassables. Mais sans doute, cet amour fera l'expérience de la durée. Il y a dans tous ces tableaux de la fin de la carte de Fragonard une part d'ombre qui est très forte. Donc sans doute une part d'inquiétude qui témoigne du tempérament de Fragonard. Et puis, sans doute une part d'insaisissable. C'est-à-dire que l'obscurité, par définition, c'est ce qui ne se conçoit pas de manière claire, de manière précise, et qui sans doute induit la part d'obscur, la part de rêve, la part de fantasme dans la vie affective. Divin Fragonard, comme l'appelaient les frères Goncourt, admirateurs de Fragonard, paraît capturer un instant en plein mouvement. Un instant qui suggère une histoire existant avant et après le tableau, à la manière d'un photographe ou d'un grand cinéaste. Les Goncourt disaient Fragonard jette le mouvement. Il indique le mouvement d'un corps. Il semble peindre avec la palette du rêve. Le lit chez lui est presque un voile comme le nuage et la femme est une apparition. Il ne renverse que des corps de lait, à peine rougis aux joues. Il ne montre que des chairs blanches qu'on dirait éclairées de la lumière d'une veilleuse d'albâtre. Fragonard, ce poète de l'art d'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada